Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Hey salut tout le monde c'est ML2G Je suis avec Wotan Yo tout le monde coucou coucou Ah pardon c'est pas Wotan c'est Votan Wotan qui est derrière toi Doucement 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 Tu la vois ma belle Torche ou pas Tu vois mon bouclier aussi Bah il sert à rien j'étais derrière toi Certes Bon on se retrouve sur Holycube Yes nouvel épisode Nouvel épisode d'Holycube Et on est dans un endroit très particulier et très spécial Parce qu'on est ni chez moi ni chez toi On est dans Ouais on est dans le temple Comment ça s'appelle ça cette sucrerie rouge et blanche là ? Les sucres d'orge c'est ça ? Ouais Voilà Ouais c'est ça Sucre d'orge C'est ça On est chez Auré et on a décidé de lui faire une petite prank gentillet Ouais 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 ça va être gentillet Mais on s'est rendu compte en fait que Il a mis les moyens Auré Il a mis les moyens Il a une sacrée porte Non justement il a pas de porte C'est là le sujet en fait Mais il a fait une entrée qui est franchement assez imposante quand même C'est assez sympa et assez imposant Et à un moment donné on s'est dit Attends il a une entrée qui est énorme Le couloir énorme Donc ça doit être pour compenser quelque chose je pense Ah oui ça là dessus il y a aucun doute hein Aucun doute Mais on s'est dit que du coup il doit y avoir un sacré courant d'air à l'intérieur Il manque une porte Bah il manque une porte voilà Parce que si tu laisses ça ouvert Et qu'il y a pas de porte Bah à l'intérieur qu'est ce qu'il va se passer ? Il va y avoir de la neige partout Ça va geler Il va y avoir des bonhommes de neige qui vont apparaître Bah oui exactement Ça le fait pas ça le fait pas Et après il va attraper froid Auré Le pauvre Alors ça dit Alors on a farmé un petit peu de neige Alors pas trop non plus Parce que le pauvre c'est pas qu'il passe une heure à nettoyer la prank Tranquille quoi Je regarde juste où est ce qu'on va faire La porte tu la ferais bien en décaler ici là derrière Euh ouais au niveau des escaliers là ? Pour que ça passe en dessous des blocs rouges ? Ouais c'est ça Genre ici Ouais ouais carrément Alors on va faire euh Et merde hop Ça va être assez grossi à ce niveau là Mais on va faire une porte de manière assez grossière Et euh voilà Le but c'est que Voilà Il n'est plus froid Tu veux des blocs de... Tu veux des blocs ? Ah je veux bien ouais Parce que sinon je te regarde bosser hein Ha 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 Il y a plus de respect aujourd'hui Le respect est mort Il y a plus de respect Merde hop Donc on va lui faire une grosse porte t'as vu Et après il faudrait qu'on regarde Bon au pire vas-y on fait juste le bloc là Juste pour fermer Il faudrait qu'on voit après Est-ce que euh... Alors attends Je vais juste prendre un tout petit peu de recul Pour faire l'entrée de la porte on fait quoi ? On met une vraie... Enfin je regarde J'ai pas beaucoup de trucs Parce qu'il faudrait qu'on met des boutons On pourrait faire une poignée Mais la poignée je vois mal Ah si on peut mettre des escaliers de bois Pour euh... Simuler qu'il y a une poignée enfoncée dans la porte tu vois Ah mais la poignée il faut qu'elle ressorte justement Elle est pas enfoncée normalement Ah bah tu fais des escaliers qui ressortent Ou alors des dalles Tu mets des dalles Tiens regarde j'ai de la stone J'ai trois stones en plus c'est parfait Tout a été calculé pour Ah bah vas-y 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 on va essayer On va essayer ça On va simuler la poignée Vas-y Hop Tac 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 Alors on met la poignée à droite ou à gauche ? Euh... On s'en fout Bon bah là Voilà Qu'est-ce que ça donne ? Attends je vais juste fermer pour voir Bon à mon avis ça va être grossier Mais encore une fois le but c'est pas qu'ils mettent non plus 3 plombes à nettoyer ou quoi que ceci Bon on va suivre on voit que c'est une porte Euh... C'est pas stylé hein C'est pas super beau mais Qu'est-ce que si j'en enlève un ? En même temps c'est du minecraft Comment tu l'as fait ta poignée ? Le problème c'est qu'on a un volume là qui est pas énorme en fait Ouais 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 Bon après logiquement En terme de joueur minecraft la poignée devrait être là hein Bon sinon tu sais quoi ? Mets pas de poignée hein et puis c'est tout hein Ok donc c'est une porte condamnée quoi Ouais 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 Sinon je te le dis après dans ce cas-là Dans ce cas-là sinon ça veut dire qu'il faut faire euh... Mettre des... enfin ouais des petits boutons si on veut donner un peu de relief euh... Après on peut... On peut donner... Attends... Juste faire un test Fais donc un test Genre on peut faire... Ah merde avec la carpet ici je peux pas Donner un petit peu de relief et un petit peu de déco à la porte tiens Ok on met quelques petits boutons Ah vas-y Et franche Et ouais c'est... Je pense que ça va bien rendre à mon avis Par contre en bas tu peux pas descendre euh... Au plus bas parce que t'as les carpettes qui vont te gêner hein Ouais mais ça à la rigueur hein Hop hop Ouh... Et du coup en haut aussi Voilà J'ai jeté tout mon bois Voilà on fait ça comme ça alors attends on va regarder vite fait Et puis à la limite y'a pas de poignée mais au moins tu vois c'est un tout petit peu plus décoré quoi Faut juste qu'on garde un petit peu de bois pour faire un panneau Ouais voilà on fait ça comme ça Ouais c'est joli ça va ça passe Ouais tu vois ça passe mieux que le truc dégueulasse Clairement Alors y'a deux choses du coup à l'intérieur on va mettre quelques petits blocs de neige On va mettre pas mal de bonhommes de neige hein je pense hein Oui j'ai ramené un stack de pumpkins on va se faire plaisir On va peut-être pas mettre le stack parce que sinon ça ferait trop grosse population Tu veux de la neige ou pas ? Euh j'en ai 44 ça devrait le faire Ok euh moi il me faut des pumpkins Euh tiens Hey c'est le clan des barbus ! Le clan des barbus ! Par contre euh clan des barbus je veux bien Mais il va falloir que tu laisses pousser un peu plus hein Ah parce que moi j'ai juste le petit bouc Ah bah ouais toi c'est taillé pour le travail Ouais c'est ça j'ai un peu plus la classe que toi Non je déconne Non c'est surtout qu'au niveau du taf je peux pas avoir la grosse méga barbe C'est un peu mort Ouais ça c'est pas faux Ah par contre aïe 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 Si je mets de la neige ici ça va boucher la redstone lampe Et là par contre ça va être mauvais plan Parce que s'il se retrouve avec des mobs chez lui ça va être chaud Faut quand même qu'on surveille ça Voilà Ouais ouais Mais de toute façon regarde Le truc c'est que tu vois regarde ici Il a mis des dalles partout Ah donc du coup c'est spawnable nulle part quasiment Ouais Ouais c'est spawnable nulle part Il y a juste sur les blocs de neige qu'on va poser Où ça peut être spawnable Genre là ce coin là est-ce que c'est spawnable 8 de blocs donc non c'est bon Et ici 7 Là ça peut spawner donc hop une petite torche Voilà j'en remet une ici Il y en a une en haut ouais Très bien Ça fait un peu bizarre T'avais pris des blocs de... 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 Bah du coup non je les avais pas pris Donc je peux passer très rapidement chez moi Euh... De quoi prendre de la... Mais arrête toi ! Oh ! L'autre là... Bonne moudage il me fout un coup de boule Ça aura pas la tête Euh... Je vais regarder en bas au niveau de ses coffres Il a peut-être euh... Du papier et de la gunpowder Que je rembourserais bien sûr hein Je ne suis pas là pour voler son matos Qu'on se le dise avant qu'on m'engueule Ooooooooh ! Il a ce qu'il faut Non ! Non ! Mais comment je... Comment je fais maintenant pour manger ? Eh comment ça se fait que c'est ouvert chez lui là ? De quoi que c'est ouvert chez lui ? Viens voir Ou c'est pas dans son live de tout à l'heure ? Alors juste pour vous donner une info Auré était en live tout à l'heure Et comme des lâches on s'est dit C'est le moment de passer chez lui Ah ! C'est normal C'est par là qu'il passe de temps en temps D'accord ! Ok ! Ok ! Bon j'ai trouvé ça un peu bizarre Et donc du coup il était en live tout à l'heure Et on s'est dit qu'un petit peu comme des lâches On va en profiter pour passer chez lui Et on va le troller un coup Ouais ! Ouais ! Ouais 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 Je trouve que du coup sincèrement Euh... J'avais fait ça pendant la saison 2 Euh... Sincèrement dans la série On est sur du LP Vanilla Donc c'est bien On fait de la construction On fait de la redstone et tout ça Et euh... Alors déjà j'ai bien retenu le message hein Dès le début de cette saison Genre Eh Watan Watan euh... T'oublie pas le multi quand même STP ? Ah oui ! Ok ! Effectivement on oublie pas le multi Mais après forcément en début de saison comme ça Y'a tellement de choses à farmer et à faire Qu'on est tous un petit peu chacun tête dans le guidon Mais euh... Ouais c'est ça mais euh... C'est pour ça qu'aussi le... Le concept des Mexicains a été rajouté sur Holycube Ouais c'est pour rajouter du multi indirectement en fait C'est ça ouais ! Ouais ! Seul truc c'est que pour ma part Donc après ça c'est un cas personnel Je veux pas prendre de Mexicain parce que Étant donné que... Aïe je me prends des murs ! Étant donné que je suis nouveau sur Holycube J'ai envie de faire mes preuves Donc quelque part euh... Je veux vraiment montrer de quoi je suis capable sans Mexicain Vous vous avez déjà été euh... Sur les précédentes saisons de Holycube Enfin vous ! Je parle de toutes les personnes euh... De tous les joueurs hein ! Toi y compris mais toi t'as fait partie que de la saison 2 ! Ouais saison 2 ouais ! Vous avez déjà fait vos preuves quelque part Donc euh... voilà ! Moi je veux montrer de quoi je suis capable sans Mexicain Et peut-être que si la saison 4 Y'a encore le concept de Mexicain Là par contre je me laisserais séduire ! Mais sinon non ! Oh... Oh yeah ! Je demanderais à ta femme d'être ma Mexicaine En... T'es sérieux ! Oh merde ! Oh nom de dieu ! Donc bref ! Donc oui multi où on a pas oublié Franchement on vous rassure Là dessus on a pas oublié Mais c'est vrai qu'en début de saison comme ça Voilà ! On avait des petits trucs à faire Et puis moi au niveau de la saison 2 J'ai essayé quand même de... Régulièrement taper des petites pranks à droite à gauche Et ça me donne un peu de rythme Alors c'est prévu euh... L'high game est prévu ! Je sais pas si on vous l'avait déjà dit ou pas Je sais pas si on vous l'avait déjà dit ou pas En tout cas nous on en avait déjà parlé Y'a pas mal de temps en off Avec justement IPR etc Quand on préparait la saison Donc ça fait un petit bout de temps que c'est dans les tuyaux Mais bah en attendant que l'high game arrive Ça n'empêche pas On va se faire plaise hein ! Oui ! On va se faire plaise Et puis bah Auré Y'a pas de raison C'est toi qui va y passer ! Oum ! En tout cas l'high game ce sera forcément l'occasion pour les joueurs de l'e-cube de me tuer Parce que pour l'instant voilà Je suis la personne qui a réussi à survivre jusque là Donc c'est un jeu easy hein Minecraft Faut pas déconner Par contre vu qu'on fait partie du clan des barbus tout les deux C'est à dire que je peux pas te tuer du coup Parce que là du coup je viens de dire ça J'ai qu'une envie là Vase là Je lui dis rien Je lui décoche une flèche Et après papapễ Oh la kate hein C'est vrai que le C'est un peu en traitre du coup Ah en traitre du coup C'est pas bien en traitre Bah là c'est bien Oh putain y'a de la populas ici hein Ouais j'arrête moi Tiens jeune homme Tiens Ah ouais cool Donc là on va pouvoir en mettre un peu plus Ah le seul truc qui est dommage c'est les dalles Par contre je veux pas péter son pattern Parce que j'ai pas envie Là clairement j'ai pas envie qu'il repasse 2h A refaire son solde Parce que là du coup ça devient de la prank un peu dégueulasse Non 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 ouais on va pas faire ça Tu vois regarde moi je vais faire un truc que j'avais l'habitude de faire C'est des spikes de glace Ça me manquait d'en faire Bon nous on fait des pranks avec respect Donc on spam mais Là on lui pète pas son truc Ah y'a le frérot qui s'est connecté Y'a ton esclave qui vient d'arriver Y'a le frérot On en a gros Eh ça commence à devenir Le bordel ça commence à devenir sacrément animé Là y'a quelques spikes ça J'aime bien j'aime bien On va continuer à en mettre un peu par ici Ah tiens du coup J'ai vu qu'il y avait un zombie dans le coin Je sais pas pourquoi d'ailleurs il garde un zombie Ah ah Son esclave sexuel Oh Ah ouais J'étais pas au courant moi Peut-être ça pourrait être sympa de le renommer J'ai des name tags moi dans mon under chest Euh Odor Ah Odor Ah étant donné qu'on fait une porte Et que Game of Thrones en ce moment c'est Fin Oh tu spoile Monsieur tu vas te faire lyncher Moi je dis non monsieur Je dis non Il y a prescription, la saison est sortie depuis longtemps maintenant Non mais je l'ai vu t'inquiète Mais je me dis après s'il y en a qui veulent voir et tout Non mais ouais ouais ouais, Odor ça passe nickel T'as... Il y a une enclume ou pas ici ? Euh ouais l'enclume elle est euh... Bah attends je vais te laisser terminer de... Ouais mais on va peut-être pas rajouter plus quand même si Moi j'ai rajouté quelques spikes de glace là-bas Sympathique Ouais si, son enclume par contre elle est loin Son enclume elle est loin, c'est un peu chiant d'ailleurs mais bon T'as dû faire sur toi ? Non Merde on peut pas... T'as un under chest avec du fer dedans ? Est-ce que t'as du fer dans ton under chest ? Euh... Non mais j'ai des barres de fer On peut les faire fondre dans le tinker non ? Ah il y a du fer dans un des coffres de oreilles Je lui rapporterai un stack de fer Ah bah il y a une enclume ici quel con Ah bah c'est bon alors Sinon on passe chez moi à récupérer du fer Vas-y go 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 ! Alors Odor, Odor Odor ! Odor Vas-y Odor D'ailleurs je pense que c'est le personnage de série Euh... Qui a eu le moins de difficulté à retenir son texte Ça va ! Ça va ! Le mec en je sais pas combien de saisons tout ce qu'il a eu à dire c'est Odor Euh... Il est où son lit ? Il est par là-bas ? Et c'est le bordel quand même hein ? Ouais... Franchement c'est le bordel Eh Odor ! Eh Odor ! Odor ! Viens là ! Viens là ! Viens là mec ! Voilà ! Ouuuh ! Salut Odor ! Oh merde ! Par contre là le... Non ! Non 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 ! Eh tu parles les tues pas ! Bah ouais non mais il était en train de balancer des boules de neige aux zombies ! Faudrait pas qu'il butte le zombie ! Voilà ! Très bien ! Et voilà ! On est bien ! On est bien ! On aime ! Alors viens ! Ce qu'on va faire c'est qu'on va se barrer ! Oups ! Et euh... Par contre on signe pas Wotan et ML ! On signe le clan des barbous ! Le clan des barbus ! Ça me va ou pas ? Ça me va ! Qu'est-ce qu'on lui met par contre ? Euh... Il y avait des... On a installé une porte ! Euh... Euh... Qu'est-ce qu'on met ? Ouais ! On a installé... Attends on a installé... Une porte... Suite... Au... Courant... D'air... Constaté ! Parfait ! Je sais qu'il y a au moins une ou deux fautes dans mon truc mais tant pis ! On a installé une porte suite au courant d'air constaté ! Voilà ! Ça me paraît pas mal ! Le plan des... Barbus ! Nan ! J'ai pas assez de caractère pour mettre un S ! Nan ! Aaaah ! Comment on peut... Hum... Le clan des... Non mais t'inquiète ! Je vais faire ça comme ça ! Donc le clan des barbus ! LCDB ! Ça doit ou pas ? LCDB ! Parfait ! Nom de code LCDB ! LCDB ! Ça fait bizarre ! Tu vas mettre quoi ? L... LCD ? Nan ! Ou sinon tu... Tu le renommes ! Tu fais LCDB ! Tu fais un petit astérix ! Oui ! Et sur le panneau d'à côté tu marques l'astérix et tu marques le clan des barbus ! Pour bien préciser qu'est-ce que c'est ? La flemme de tout retaper ! Oh le mec ! Même pas les finitions ! Attends ! Non par contre pour que ce soit... Pour que ce soit symétrique je vais remettre un panneau ici ! Bon bah on est bien là ! On est bien ! On est bien ! On est bien ! On est bien ! J'avais signé le clan des barbus ! LCDB ! Ah bah tu l'avais déjà marqué ? Attends ! Mais oui ! J'ai déjà marqué boulet ! Oh merde le con ! J'ai pas lu ce que t'avais marqué au-dessus en fait ! Oh la la ! C'est pas bien ! Va falloir que j'aille me coucher là ! Ouais que t'achètes des lunettes surtout ! Non c'est pas des lunettes qu'il me faut là ! C'est du sommeil ! Tu dis le mec qui vient peine de se lever ! Chut ! Tais-toi ! Tais-toi ! Dis rien ! Dis rien ! Bon allez ! Bref ! On va vous laisser là du coup ! Ouais ouais ! Et je pense qu'on va retourner chacun dans nos biomes respectifs ! Pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait ! Mais ça fait du bien ! Je me sens bien là tu vois ! Ouais tout de suite ouais ! On a une petite séance d'abdos tu vois ! Ça fait du bien ! On rigole un petit peu ! Et puis on est bien ! Allez ! Zoom ! Allez basta ! Eh reviens faire la miniature bâtard ! Attends ! Il y a un god ici ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un god là ! T'as vu ? Ouais c'est Alps ! Je monte pas ça moi ! Oh ! Bon bah écoutez les amis ! J'espère que cette petite prank qu'on a fait avec Wotan sur Oré vous aura plu ! On se retrouve ensemble du coup à la base sur l'île ! Pour la suite de l'épisode on va pas faire grand chose ! Je préfère vous tenir au courant tout de suite parce que la prank qu'on a fait avec Wotan... Je dirais pas que ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'honnêtement c'était plutôt rapide ! On va pas se mentir ! Mais ça prend une bonne partie de l'épisode pour éviter que ça dure trop longtemps ! Ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier les coulées de lave juste ici ! Et d'ailleurs au niveau de l'île on peut voir que j'ai augmenté les veines de Magweb Block au dessus ! Et que j'ai aussi renforcé un peu les dégradés entre les Soul Sand et l'Obsidienne ! Donc dites moi ce que vous en pensez ! Là tout de suite maintenant j'ai pas de feu d'artifice malheureusement pour monter ! Donc voilà il va falloir que je m'encrafte, que je retourne encrafter ! D'ailleurs comment je fais pour sortir d'ailleurs maintenant hein ! Vu que j'ai pas de feu d'artifice ! Il suffit que je rentre à ma base et que j'encrafte ! J'ai de quoi encrafter mais j'en ai pas fait tout de suite ! Parce que je me suis dit on va d'abord attaquer ça ! Et évidemment j'ai pas pris les blocs sur moi ! Donc quoi qu'il arrive il faudra que je fasse une hips ! Mais voilà je vous annonce tout de suite ce qu'on va faire ! C'est que comme j'ai dit on va retravailler les coulées de lave là ! On m'a envoyé une image sur Twitter en me montrant sur un dessin ! Ce que je pourrais faire vraiment intéressant ! De base on m'avait proposé de mettre des blocs de verre bleus ! Et de faire couler la lave dans les blocs... Enfin d'entourer en tout cas la coulée de lave par des blocs de verre bleus ! Comme ça on a l'impression que la lave est directement dans la flotte ! Sauf que voilà ! En terme de réalisme c'est pas réaliste ! Et l'image qu'on m'a envoyé était vraiment intéressante ! C'était de faire des spikes de stones ! Qui ressortent de l'eau ! Evidemment il faut que je fasse un spike aussi en dessous ! Pour bien montrer que la lave a descendu un petit peu ! Et que ça remontait avec les éclaboussures de lave ! Et bien on va faire ça ! Et pour ce qui est du reste on va regarder ! Vous voyez les veines de magma bloc là ! Je les ai bien avancées ! Donc je vais aller me chercher de la stone ! Je vais avancer là dessus ! Je vais le faire en tout cas ! Je vais vous montrer ce que ça donne ! Ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez ! Ensuite on ira regarder un peu en l'air ! Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'île ! Comment je l'ai modifié ! Et après ! Je vais vous montrer la map créatif ! Que je me sers en ce moment ! Pour retravailler toute l'île ! Donc vous voyez le design de l'île ! Vous voyez comment elle est l'île maintenant ! Celle que je vais vous montrer elle est entièrement en stone ! Parce que je suis en train de la refaire ! Comme je vous l'ai dit ! Et ça prend vraiment beaucoup de temps de refaire une île sur WorldEdit ! Et VoxelSniper ! Et étant donné que je ne m'en suis jamais servi de ces logiciels là ! J'avais envie d'apprendre ! Parce que c'est vraiment la chose qui m'intéresse le plus quand je fais mes vidéos ! En tout cas quand je me lance dans des projets Minecraft ! Ce qui m'intéresse le plus c'est de faire des choses que je n'ai jamais fait avant ! Pour pouvoir les apprendre ! Et pour pouvoir essayer de les développer ! Avec les personnes qui me regardent ! C'est à dire vous ! Parce que quand je vais apprendre à me servir de quelque chose ! En tout cas d'un style ! D'une méca ! Ou alors de certains logiciels ! Comme VoxelSniper et WorldEdit ! Et bien il y a des gens parmi vous qui connaissent ce genre de choses ! Pour ce qui est du style ou de la méca ! Et qui vont me dire ! Ah bah ça c'est bien ! Sauf que ça ! T'aurais pu faire ça comme ça ! Ou alors ça c'est pas mal ! Ou alors ça c'est complètement pourri ! T'aurais dû faire ça comme ça et comme ça ! Et c'est comme ça que j'aime bien faire mes épisodes ! Parce que au moins grâce à vous ! Et bien j'en apprends davantage ! J'ai beau suivre des tutos pour bien apprendre certaines choses ! Ca reste quand même plus intéressant d'avoir une interaction avec vous ! Pour pouvoir voir en direct ! Si ce que je fais c'est bien ou non ! Donc bon allez ! Je vais me faire des feux d'artifice ! Pour pouvoir préparer la chose pour après ! Et je vais faire les petits spikes ! Au niveau de la lave ! Et puis on se retrouve juste après ! Voilà ce que ça donne maintenant ! Avec la stone en fin de compte ! Qui éclabousse ! A cause de la lave qui tombe ! Alors ! Au dessus c'est de la stone ! Potentiellement je pourrais le changer ! En un autre type de bloc ! Je sais que là pour l'instant c'est que de la stone lisse ! Mais je pourrais utiliser aussi de la cobble ! Genre des blocs de cobble par-ci par-là ! Même des blocs de magma ! Je pourrais en utiliser aussi ! C'est pas bête ! Mais pour l'instant je vais les laisser en stone ! Parce qu'il faut que je regarde un peu comment je pourrais les changer plus tard ! Et pareil il y en a aussi sous la lave ! Pardon ! Sous l'eau pour l'instant c'est que des spikes en stone ! Et par contre je pense que je vais laisser ça en stone ! Je ne vais pas utiliser d'autres blocs ! Parce que sous l'eau il n'y a pas besoin d'utiliser d'autres blocs ! Je pense que ça peut rester en stone ! Bref ! Maintenant si vous le voulez bien ! Et vous n'allez pas avoir le choix parce que c'est moi qui veux ! N'est-ce pas ? Regardez bien l'île telle qu'elle est maintenant ! Ok ! Je vais vous montrer le travail que j'ai commencé à faire ! Qui n'est pas terminé par contre ! Je vous montre seulement ce que je suis en train de faire ! Pour vous montrer qu'au final mon projet pour l'île va me prendre vraiment du temps ! Parce qu'il y aura un très 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 gros travail de terraforming ! Et je souligne la chose que je vais faire le terraforming entièrement en timelapse ! Par contre qui dit entièrement en timelapse dit pas forcément one shot ! Je vais le faire en plusieurs fois ! Il y aura sûrement des parties... De toute façon ça va forcément spoil au bout d'un moment ! D'ailleurs je précise au passage que l'épisode précédent j'avais fait ma ferme à verru du nether ! Et que Hyper l'avait spoil pendant un live ! C'est pas grave ! Personnellement j'évite de faire du spoil chez les autres ! Mais si les autres font du spoil chez moi ça m'est égal ! Personnellement ça m'est égal ! Donc voilà il n'y a pas de soucis là-dessus ! Bref ! On est parti pour ma version créative de cette île ! Attention ! Et voilà ! Donc c'est ici qu'on était ! On était en bas là ! On était juste là ! On va descendre justement ! Voilà ! Vous voyez l'aperçu c'est pas du tout le même ! Alors évidemment tout est en stone ! Parce que je suis en train de le faire avec WorldEdit ! Mais c'est pour vous dire que vous voyez ici il y a un gros spike ! Normalement il n'y était pas ! Le terrain plat ici à mon avis ça va sûrement être... Alors soit je vais continuer un petit dénivelé de stone ! Enfin pour l'instant c'est que de la stone comme je l'ai dit ! Mais ça sera repas par la suite et par d'autres blocs ! Et c'est juste parce que c'est plus pratique ! Donc peut-être qu'il y aura un dénivelé ici ! Ou alors carrément il y aura un gros creux et il y aura de la flotte à la place ! Je ne sais pas encore ! Mais du coup on va faire le tour de l'île ! Gentiment ! Et ce que j'aime vraiment beaucoup c'est tous les trous qu'il y a dans les montagnes ! Vous voyez là il y a encore un trou ici ! Je trouve ça vraiment stylé ! En bas il y a un trou mais en bas c'est pour aller vers une grotte il me semble ! Ouais c'est pour aller vers une grotte ! Le trou qu'il y a ici c'est le fameux trou que j'utilise pour rentrer chez moi ! Et par ici c'est là où il y a ma base en fait ! Normalement si vous regardez bien comment on passe ! Juste là il y a un trou ! Alors là c'est refermé ! Mais il y a un trou pour aller au niveau de ma base ! Alors évidemment il n'y aura plus de trou en fin de compte pour aller vers les sous-sols ! Il y aura un passage dans une construction ! Et donc on peut voir que l'île finalement c'est beaucoup de spikes ! J'aime beaucoup l'effet que ça donne ! Et si on veut faire du dark fantasy ! Faut que ce soit vraiment menaçant ! Donc les grands spikes comme ça hyper grands ! Avec la lave qui pourrait peut-être couler sur les côtés c'est menaçant ! Cette forme là j'aime pas du tout ! Donc vous voyez là l'espèce de montagne qui redescend en crochet ! Ça physiquement j'ai du mal à croire que ça pourrait tenir ! Donc à ce niveau là vous voyez que ça remonte ! Ça va remonter un tout petit peu jusqu'ici pour au final refaire encore un trou ! Et peut-être en fin de compte remettre de la stone ! Je vais me montrer avec ma main ! Remettre de la stone par ici en fin de compte ! Donc regrossir cette partie là ! Et ici ce sera une grosse partie d'une montagne qui sera raccordée ! Ça pareil vous voyez c'est tout droit ! Il y a plein de grandes lignes droites ! Donc c'est encore beaucoup de travail à faire à la main ! Et encore un petit peu aussi avec les outils de world edit ! Alors par contre ! Non je crois que c'est time set c'est ça ! Time set 0 ! Ouais c'est ça ! J'allais dire cette taille mais non ! Donc il y a encore pas mal de trous ! Voilà ! Cette partie de la montagne là je la trouve vraiment magnifique ! Pareil ça part encore en spike là ! Ici il y a encore plus de spikes ! Donc il y a certains spikes qui ne sont pas assez prononcés à mon goût ! Donc ils seront un peu plus prononcés ! Vous voyez par exemple ici ! Malgré que là c'est la montagne qui va redescendre ! Là ce spike là je vais un peu plus le descendre ! Pour vraiment que ça fasse un vrai pic ! Bah qui pique ! Parce qu'un pic ça pique ! Lol ! C'est pas drôle ! Et là encore une fois ! Des jolis trous dans la montagne ! Il y a un cochon qui a survécu à tout le terraforming ! Encore des spikes par là ! Alors ça c'est l'île que j'ai faite ! Avec les spikes en bas qu'on a pu voir à l'instant ! Cette plateforme là je ne l'ai pas touchée encore ! On verra plus tard si j'y ferai quelque chose ! Si ça se trouve je vais la raser complètement ! Parce que bon ! Avoir un spike par exemple qui dépasse de là ça fera du travail en plus ! Pour pas grand chose ! Et si on prend de l'altitude ! Je vais enlever la toolbar ! Vous voyez que... Là tel quel ! Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup ! Moi j'aime beaucoup ! Donc pour ce qui est de la coloration de l'île ! Alors je vais l'appeler coloration ! Mais c'est les blocs qui vont changer ! Donc pour ce qui est de la coloration de l'île ! On avait vu que j'aurais bien aimé que ce soit de la soul sand ! On m'a proposé aussi de mettre du podzol ! C'est une très bonne idée le podzol ! Du mycélium aussi on m'a proposé ! Mais le mycélium j'aime un peu moins ! C'est moins... La texture est moins sombre en fin de compte que ce que j'aimerais ! Il y aura forcément énormément de clés marron et noir ! Ca c'est sûr et certain je vais en mettre pas mal ! Des blocs de netherrack aussi je vais en mettre ! Parce que finalement ça n'avait pas l'air de trop choquer ! Et c'est vrai que ce sera plus simple à farmer ! Et on pourra un petit peu plus s'en servir ! Il y aura de temps en temps des verrues du nether qui pousseront un peu à droite à gauche forcément ! Et pour ce qui est des constructions comme je disais ! Le dark fantasy c'est pas forcément une île qu'on va entièrement terraformer ! Il y aura aussi des constructions sur cette île ! Par contre je préviens direct ! Toutes les constructions que je ferai sur l'île ! Evidemment ce sera fait d'abord en créatif ! Et je les ferai one shot ! Avec Schematica ! Pour que ce soit vraiment plus rapide ! Et surtout ! Alors quand je dis one shot ! J'utilise pas le printer ! Attention ! Hein ! Jamais de la vie j'utiliserai le printer ! En survie vanilla ! Quand on est en modé ! Voilà ! Il y a l'excuse que c'est du modé ! Mais en survie vanilla ! Je me sers seulement du Schematica ! Pour avoir le schématique ! Pour avoir le schéma de la construction que je vais faire ! Hors de question que j'utilise le printer ! Ça c'est mort ! Euh... Même si euh... On peut être tenté pour aller plus vite ! Nan 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 ! Y'a pas vraiment de... En tout cas personnellement je ne trouverai pas... C'est quoi le mot ? Euh... De fierté à faire ça ! Voilà c'est ça le mot ! Donc voilà un peu l'île que j'avais envie de faire ! Donc ! Euh... On va se retrouver sur Holycube ! Pour pouvoir lire le commentaire ensemble ! Et puis euh... Bah conclure cet épisode ! Ma foi euh... Rondement mené ! Bien que... Pour être franc... Pas très travaillé ! Parce que la prank ça s'est fait vite fait ! Et j'ai juste travaillé un petit peu sur euh... Oups ! C'est... Bon c'est derrière ! Sur les spikes qui ressortent de l'eau ! Regardez ça ! C'est vraiment stylé ! C'est vraiment... Oh la la ! Moi mon île je la kiffe ! Depuis que je l'ai retravaillé je la kiffe ! J'ai vraiment hâte de pouvoir euh... Commencer à la faire ! Mais avant de la faire comme je l'ai dit ! Il faut que je la colorie ! Et que je la fasse entièrement en créa ! Pour la faire beaucoup plus rapidement en survie ! Voilà ! Allez on se retrouve sur Holycube ! Et voilà ! J'ai récupéré le commentaire de l'épisode ! Mais avant ! On va revenir très rapidement sur la salle des coffres ! Euh... Ici ! J'avais dit que j'avais envie de voir la redstone voyante ! Donc ! Tous ces blocs là ils vont sauter ! D'accord ! Et euh... Ces blocs là vont sauter aussi ! Je pense ! D'accord ! Donc je vais retirer tout ça ! Et au final vous voyez je peux voir la redstone maintenant ! Et je vais attendre au final qu'on ait les nouveaux blocs ! Donc qu'on soit en 1.12 ! Euh... Parce qu'il y a des nouveaux blocs ! J'ai regardé leurs couleurs et je les aime vraiment beaucoup ! Et je mettrai une grande ligne de vert en fin de compte ! A la place de la stone brick je mettrai du vert pour pouvoir voir la redstone ! Et aussi on m'avait proposé ! Alors ça je l'ai pas dit mais on m'avait proposé de remplacer tout ce qu'il y avait en dessous ! Par des blocs euh... Noirs ou par des carpets noirs ! Ce qui fait que bah déjà on verrait plus les torches ! Et euh... Ce sera beaucoup plus stylé vis-à-vis de la redstone ! Et je pense ! Si j'ai le courage de me faire chier ! De changer tous les blocs là ! Tout ça ! Par les nouveaux blocs de béton ! Euh... Les nouveaux blocs de béton noir ! Pour vraiment voir que la redstone dessus ! Ça ça pourrait être vraiment sympa ! Donc bref ! Ça c'était la petite idée euh... Sur laquelle j'avais envie de discuter ! Parce que c'est vrai que je devais revenir sur la salle des coffres ! Mais au final euh... J'y suis pas vraiment revenu ! Donc voilà ! Ça c'était la parenthèse ! J'ai aussi dit euh... Euh... Que j'allais mettre de la netherax ! Sauf que j'ai mal lu ! J'ai du lire un ou deux commentaires qui m'ont dit que la netherax était bien ! Sauf que... Là je viens de faire le tour de tous les commentaires de la vidéo ! Et... La grande majorité des personnes me disent NOPE ! Euh... La bloc de netherax ça fait vraiment trop nether ! A utiliser avec euh... Parcimonie ! Ou utiliser pour faire les chemins ! D'ailleurs on va lire le commentaire ! Tout de suite ! Salut Amel ! Pour ton île volante ! Je pense que la netherax pourrait être un ajout... Enfin... Pourrait être ajoutée pardon ! Euh... Mais en petite touche ! Parce que sinon les netherwars ne se verront plus autant puisqu'elles sont rouges ! Et que la netherax aussi ! Sinon super épisode ! Comme toujours continue ! C'est super ! Euh... Petite de douffe ! Est-ce que j'ai bien prononcé ton pseudo ? Dis-le moi ! J'espère ne pas avoir fait de faute ! Euh... Donc oui ! Les blocs de netherrack au final je vais pas m'en servir des masses ! Je vais faire quelques tests euh... Euh... De patterns pour les chemins ! Et encore ! J'ai pas vraiment envie d'utiliser les blocs de netherrack pour faire les chemins ! Faut que je regarde de toute façon ! Faut que je fasse des tests ! Pour vraiment me donner euh... Euh... L'envie de l'utiliser ! Par contre de temps en temps l'utiliser ! Par ci par là ! Dans des recoins spécifiques ! Comme par exemple ! Au pied d'un arbre mort ! Ça pourrait être une option ! On pourrait l'utiliser ! Ça pourrait être sympa ! Euh... Les blocs de verru du nether ! Je pense m'en servir principalement ! Dans les... Dans les constructions que je ferais ! Pour avoir un aspect organique ! Dans le bâtiment ! Ou alors s'en servir ! Et là je pense plus ! A cette option là ! M'en servir pour faire les chemins ! Alors forcément on va pas prendre des chemins ! Euh... De trois de large ! Avec que des blocs de verru du nether ! Sinon ça va faire un petit peu dégueulasse ! Euh... Je vois bien des chemins un petit peu dégradés ! Avec le terrain qu'il y a autour ! Donc ! Euh... Utiliser ces blocs là ! Avec pourquoi pas ! Et bien les nouveaux blocs ! De la 1.12 ! Ou alors ! Euh... Les... Comment ça s'appelle ? L'ardenette clé ! Voilà ! L'ardenette clé ! Ça pourrait être une idée ! D'ailleurs j'ai commencé à faire quelques... Pattern ! Enfin quelques idées de pattern ! Avec les nouveaux blocs d'ardenette clé cuits ! Qui sont un petit peu space pour moi ! En ce qui concerne la 1.12 ! Parce que franchement il y a des patterns c'est un peu space ! Enfin il faut vous dire ce qui est ! C'est un peu space ! Donc à voir ! Euh... Il y a que le bloc rouge que j'aime beaucoup ! Et le bloc noir ! Alors ouais ! Rouge et noir c'est mes couleurs préférées ! Voilà ! Ça... Ça s'explique ! Par contre ! Le bloc d'ardenette clé jaune est vraiment stylé ! Vraiment j'aime beaucoup ! Bref ! De toute façon on va s'arrêter là ! Je vais tourner l'épisode bonus ! Euh... J'ai mon ami Ombriste qui est avec... Qui sera avec moi en tout cas pour l'épisode bonus ! Donc Ombriste ! Euh... Sa chaîne s'appelle Nostalgie Story ! Et c'est lui qui est euh... Enfin qui s'occupe de la modération de mes commentaires ! Avec d'autres personnes bien sûr ! Mais il s'occupe de la modération de mes commentaires ! Donc s'il y a des... S'il y a cette personne là qui vous parle de temps en temps ! Quand vous me laissez un commentaire ! C'est normal ! Ne paniquez pas ! Il gère les commentaires ! Quand il y a des insultes il les supprime ! Parce que par exemple à l'épisode précédent ! Euh... J'ai un petit malin qui s'est amusé à me dire que... Je vais pas le dire parce que c'est vulgaire ! Mais il me l'a dit ! Et du coup bah il s'est fait jarter ! Et moi de ma part euh... Euh... Je l'ai pas bloqué ! Parce que je laisse toujours une seconde chance aux gens ! Donc j'ai su... On a supprimé son commentaire ! Si il récidive ! Ça dégage ! Voilà bref ! Sur ce je vous laisse ! Merci d'avoir regardé cet épisode les amis ! On se donne rendez-vous pour le prochain ! Je sais pas encore ce qu'on y fera ! Mais en tout cas euh... Si vous voulez voir un petit peu plus de Holycube ! Et bah ce sera dans l'épisode bonus ! Où j'irai farmer... Des ressources ! Sur ce... Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501